Vous trouvez tous les documents, mais vous trouvez celui-là en français, bien sûr. Le point 14 nous dit, par exemple, l'absence d'obligations... Dans ce texte fondamental, qui est à la fois spirituel et normatif, j'essaye de promouvoir les justes relations pastorales, en sachant qu'une relation pourrait être morale, se balader dans la forêt avec un enfant, bon, c'est pas immoral en soi, bien sûr, mais qu'aujourd'hui, ça ne peut pas se vivre comme cela dans le cadre d'une relation pastorale, c'est-à-dire une relation d'autorité du prêtre à l'égard d'un enfant, d'une jeune femme, d'un adolescent ou d'une personne qui, de toute façon, est en situation de confiance et d'une certaine façon de dépendance à l'égard du prêtre. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Par exemple, aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on soit toujours deux dans une séance de catéchisme. On ne reçoit pas un enfant, un mineur, tout seul, comme ça, justement, dans la forêt, au motif qu'il avait besoin de se promener, ou tout seul dans son bureau le soir. Le diocèse est en train de construire ces outils, beaucoup sont déjà en place, aussi bien des outils d'accompagnement spirituel, psychologique, avec des conventions, avec des hôpitaux universitaires de Strasbourg, par exemple, y compris pour les auteurs de violences sexuelles qui peuvent être accompagnés et puis peuvent recevoir une expertise qui les aide à reconstruire leur vie. Et puis, des outils pédagogiques, nous sommes en train de travailler sur des modules de formation pour le catéchisme, des modules aussi assez directifs, assez précis, des vademecums, si vous voulez, par rapport aux confesseurs, voilà, vous êtes prêtes, vous entendez en confession, dans un lieu qu'il faut, donc transparent, quelqu'un qui se pose en victime ou qui s'accuse d'un abus sexuel, que faire ? Voilà, que faites-vous ? Les victimes sont prises en charge aujourd'hui, aussi bien dans un accompagnement juridique, parce que ça c'est toujours très important, c'est-à-dire juridique d'abord de la justice civile, puis ensuite de la justice canonique, dans un accompagnement psychologique avec des vrais spécialistes, avec des conventions nouées avec les hôpitaux universitaires, avec le centre psychotrauma, par exemple, de Strasbourg, où il y a vraiment des spécialistes qui peuvent accompagner, car il faut vraiment une spécialité très particulière pour accompagner ces victimes. Et puis, bien sûr, un accompagnement spirituel, on est en train de mettre au point des liturgies, et au niveau des évêques de France, nous nous posons la question de savoir, est-ce que, oui ou non, nous allons vers un geste de reconnaissance financier à l'égard des victimes ? Certains abondent en sens, d'autres disent, oui, mais qui y aura droit, sachant que n'importe qui, sur des affaires passées, peut dire je suis victime, alors qu'ils n'ont pas été. Donc c'est compliqué, et nous sommes encore en discussion sur ce thème.